Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau débat des Rencontres Capitales. Accès au savoir, laïcité, nouvelle formation, comment réinventer notre éducation ? Alors pour tenter de répondre à cette question, six invités, je vous les présente en quelques mots, même pas en quelques mots, je vous les présente avec leur nom de gauche. A ma gauche, nous avons Alain Fuchs, nous avons Agathe Cagé, nous avons François Dubé. A ma droite, Didier Roux, Laetitia Elouette et Frédéric Worms. Je vous dirai qui ils sont dans quelques instants. Avant de vous les présenter justement et d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations et consignes sanitaires. Chaque débat, nous devons commencer par ces consignes sanitaires. Vous l'aurez remarqué, nous ne portons pas de masque, nous les invités, mais je vous demanderai à vous de garder le masque pendant tout ce débat qui va durer une heure et demie. Donc merci aussi de respecter les gestes barrières. J'en profite pour remercier nos partenaires, tous les partenaires des rencontres capitales qui malgré le décalage de l'événement, décalage évidemment en raison de la crise sanitaire, la crise du Covid, ont décidé de rester fidèles aux rencontres capitales. Pour les informations maintenant, sachez qu'une librairie située dans la deuxième cour de l'Institut permet d'acheter les livres, ils sont nombreux, les livres de tous nos intervenants. Sachez aussi que tous les débats sont en streaming sur le site rencontrecapitales.com. Alors ces rencontres capitales existent depuis maintenant dix ans. C'est la sixième édition et la troisième édition issue ici à l'Institut de France. Nous avons la chance aujourd'hui de nous trouver sous la coupole. Sixième édition à l'Institut de France, depuis hier et jusqu'à demain, il y a pendant trois jours donc des académiciens, des penseurs, des acteurs scientifiques, économiques et culturels décryptent les mutations de notre société avec un thème cette année réinventé. Donc les débats se déroulent ici sous la coupole, mais pas que. Également dans la Grande Halle, c'est un nouveau lieu qui a été construit à l'Institut de France il y a je crois trois ans, mais aussi dans la Bibliothèque Mazarine, bibliothèque absolument magnifique et aussi dans la grande salle des séances. Alors une nouveauté cette année, ces échanges pluridisciplinaires sont pensés pour servir d'inspiration aux futurs travaux des académies et des organismes de recherche associés à l'événement. Alors ce débat, comme tous les autres, se déroulera en trois parties, trois parties d'une demi-heure environ, on essaiera de s'y tenir. D'abord, chacun de nos intervenants essaiera en quelques minutes de répondre à cette question comment réinventer notre éducation. Dans la seconde partie, les questions seront posées par un panel, ils sont juste derrière moi, d'étudiantes et d'étudiants ou de jeunes diplômés. Et puis dans la dernière partie, vous aurez la parole dans le public afin de poser des questions à nos six invités. Je vous présente donc un petit peu plus en détail nos six invités. Agathe Cagé, qui est docteur en sciences politiques, cofondatrice de l'agence Compass Label. Et Agathe Cagé, vous venez de publier l'UT contre l'autocensure scolaire chez AOC. Nous avons François Dubé, qui est à côté de vous. François Dubé, qui est sociologue et ancien directeur des études de l'école des hautes études en sciences sociales. Alain Fuchs, président de l'université PSL, Paris Sciences Lettres. C'est une jeune université qui regroupe des écoles, des universités, qui a environ 10 ans. Nous avons également Laetitia Elouette, directeur de l'HEIP. Alors voilà, les sigles, c'est bien joli, mais l'HEIP regroupe en fait deux formations. C'est l'école des hautes études internationales et politiques. Et puis vous êtes aussi présidente de l'association 21e siècle. Nous avons Frédéric Worms, qui est philosophe et professeur de philosophie à l'ENS. L'ENS, qu'est-ce que c'est ? L'école normale supérieure. L'école normale supérieure. Merci quand même de le préciser. Et puis enfin Didier Roux, qui est à ma droite, qui est physico-chimiste et vice-président de l'association La Main à la Pâte, dont vous nous parlerez, dont on parlera. Je suis moi-même, Alberic de Gauville, rédacteur en chef et chef du service de reportage de France 24. Mais aussi, je voulais en parler dans ce débat, notamment, je suis président de la Maison des journalistes, qui est une structure unique au monde, qui accueille des journalistes réfugiés. Nous avons 14 chambres à Paris. Et pourquoi je voulais en parler dans ce débat aussi ? Parce que déjà, la Maison des journalistes est partenaire des Rencontres Capitales. Et aussi parce que nous avons des actions, d'abord d'hébergement, mais aussi d'éducation aux médias, avec tout au long de l'année, des journalistes réfugiés qui vont parler d'éducation aux médias, témoigner dans des classes à travers toute la France. Voilà. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Depuis plus de 20 ans, l'OCDE réalise des études au travers du PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, afin de mesurer les performances des systèmes éducatifs. Des enquêtes sont menées auprès de jeunes de 15 ans, notamment, mais pas que, dans les 36 pays membres de l'OCDE. Ce qui aboutit au classement PISA et la dernière enquête qui date de 2018, qui a une enquête tous les trois ans environ, la dernière enquête a placé la France entre la 20e et la 26e place sur 79 pays. Puis en France, l'étude révèle que le milieu socio-économique agit grandement sur le niveau des élèves. C'est pour ça qu'on parlera beaucoup d'égalité des chances dans ce débat. Un exemple, les 10% d'élèves issus des familles les plus riches ont en moyenne 4 années scolaires d'avance sur les 10% d'élèves issus de familles plus défavorisées. Par ailleurs, est apparue ces dernières années une problématique croissante liée aux signes religieux à l'école et à l'enseignement de la laïcité. On l'a vu notamment avec l'assassinat, il y a un peu plus d'un an, de Samuel Paty. L'école fait également face à de nombreuses interrogations quant aux nouvelles formations pour répondre notamment à l'essor du numérique. Alors comment l'école peut-elle se réinventer et quelles doivent être ses priorités ? C'est le thème de notre débat. Avant de laisser la parole aux étudiants qui ont toute une série de questions, toute une batterie de questions à poser à nos six invités, je vais demander à chacune, à chacun, un propos introductif pour tenter de répondre à cette question. On commence par vous, Agathe Cagé. Vous allez nous parler notamment de l'articulation entre excellence et inégalité sociale. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup. Plus précisément, je préférais parler de l'articulation entre excellence et ouverture sociale. Pour montrer ce qui est un enjeu majeur, notamment dans l'enseignement supérieur, qu'on peut articuler de manière très positive, excellence académique et ouverture sociale. Il y a quelqu'un en 1904 qui s'appelle Paul Lapie, qui est resté assez peu connu dans l'histoire, et je ne suis pas sûre que ce soit une grande perte, qui était un grand défenseur de l'ordre social figé, et qui disait, quand il parlait des débuts de l'école gratuite et obligatoire de la Troisième République, qui disait craindre que l'école puisse créer, cette école gratuite et obligatoire, puisse créer des ambitions excessives chez les élèves, et par là même les éloigner des carrières auxquelles l'hérédité et le jeu naturel des forces sociales les dédiaient naturellement. En 1904, finalement, on pouvait se dire, la société aurait pu se réjouir que tous les enfants de France puissent accéder à l'école, et pourtant certains craignaient, finalement, pour l'ordre social, et craignaient que le déterminisme social disparaisse. En France, vous avez cité les études PISA, et malheureusement, en 2021, on voit bien le poids du déterminisme social dans l'éducation en France, et ce poids est terrible parce qu'on peut classer la France en termes d'évaluation du niveau de ses élèves en mathématiques, en français, comparé avec les pays de l'OCDE, et on a une position moyenne de la France, mais là où la France est numéro un dans l'étude de l'OCDE, c'est le premier pays en termes de déterminisme social. C'est-à-dire que dans notre pays, ce qui est déterminant à niveau scolaire égal, c'est très important de garder ça en tête, à niveau scolaire égal, ce qui est déterminant dans notre pays, c'est l'origine socio-économique des élèves, d'où le poids des inégalités. Il y a deux phénomènes dont je voulais rapidement parler. Le premier, c'est la question de l'autocensure scolaire. Il y a des études très récentes, notamment menées par Élise Villerie, qui montrent le poids de l'autocensure scolaire dans l'enseignement secondaire. Une autocensure scolaire qu'on mesure par rapport au sexe des élèves, les filles ne s'autorisent pas à les mêmes parcours, et notamment ne s'autorisent pas à les carrières scientifiques par rapport aux garçons, qu'on mesure par rapport au territoire. Les enfants qui vivent dans les zones périurbaines, qui vivent dans les zones éloignées de Paris, qui vivent en Ile-de-France, hors de Paris, qui vivent à Metz, à Marseille ou à l'Agnon, ne s'autorisent pas à les mêmes études que les enfants qui ont grandi à Paris. Et bien sûr, on a une autocensure scolaire qui est très forte par rapport à l'origine socio-économique des familles des élèves. À niveau scolaire égal, je redis ça à chaque fois, parce que pour moi, il faut qu'on sorte le débat, du faux débat, sur dès qu'on parle d'ouverture sociale, dès qu'on parle d'égalité dans l'école, dès qu'on parle de méritocratie, on a tout de suite des critiques extrêmement faciles, qui viennent en disant, ah, vous visez le nivellement vers le bas, vous visez la perte de l'excellence, je dis pluralité des talents, on dit, vous êtes contre l'excellence académique. Non, on a des enfants qui sont excellents académiquement, qui ont des performances scolaires très bonnes dans l'assignement secondaire et qui, du fait de leur origine sociale, de leur sexe, de leur origine géographique, s'interdisent les études et c'est lié beaucoup au regard que la société et que l'école portent sur eux. C'est une perte de potentiel par rapport aux individus et c'est une perte de richesse collective et l'enjeu est démocratique. Véritablement, si l'école française ne tient pas aujourd'hui, elle ne le fait toujours pas, la promesse de la mobilité et de la fluidité sociale, alors c'est la démocratie directement qui est mise à mal. Dans l'assignement secondaire, c'est la lutte contre l'autocenture scolaire. Dans l'enseignement supérieur, le débat aujourd'hui, c'est ici, c'est réinventer l'école et réinventer la société. Dans l'enseignement supérieur, on a besoin de sortir de notre frilosité qui empêche énormément de filières sélectives et de grandes écoles de penser réellement l'alliance entre l'excellence académique et l'ouverture sociale. Il y a un rapport qui vient de sortir de l'Institut des politiques publiques qui a montré, vous avez eu des discours des filières sélectives et des grandes écoles françaises depuis 20 ans sur l'ouverture sociale. On va recruter des profils différents, on va aller chercher des jeunes de tout milieu social, de toute origine géographique. En réalité, rien n'a été fait et aucun progrès n'a été fait depuis 20 ans. Si vous regardez aujourd'hui les déterminants réels du recrutement dans les filières sélectives et dans les grandes écoles, ces déterminants sont le sexe, l'origine géographique et l'origine sociale. Et moi, la question que je voudrais vous poser, un peu comme ouverture à notre débat, c'est est-ce que vous pensez qu'une filière sélective et une grande école aujourd'hui puissent réellement repérer un talent, une créativité, un potentiel, une capacité d'excellence académique en regardant uniquement le sexe, le genre et l'origine socio-économique d'un étudiant ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre vite à cette question. Alors, très rapidement, pour rebondir sur ce que vous dites, cette autocensure scolaire, je suppose qu'elle se poursuit toute une vie. Dans le monde du travail, cette autocensure, notamment pour les femmes, se poursuit, je suppose. Cette autocensure, c'est un mécanisme finalement de fermeture de portes. Et ces fermetures de portes jouent comme des cliquets sur lesquels, finalement, au fur et à mesure, on ne peut pas revenir. Et cette autocensure est en partie liée à des défauts au niveau de l'enseignement secondaire, de notre orientation, c'est-à-dire que l'école laisse orienter à niveau scolaire égal des élèves vers des parcours différents, en lien avec leur origine socio-économique, ce qui est réellement problématique. Et cette autocensure, elle joue aussi du fait d'un manque de modèles et de figures qui montrent que la réussite est possible, quelle que soit son origine socio-économique, quel que soit son sexe, quelle que soit son origine sociale. Et en plus, et là, on le voit également dans les études PISA que vous avez citées, on a en France un rapport qui est extrêmement problématique à l'erreur, c'est-à-dire que dans la manière dont on apprend aux élèves, on ne leur apprend pas que se tromper, ce n'est pas grave, parce que se tromper, c'est la première marche vers l'apprentissage et vers la progression. On leur apprend que se tromper, c'est problématique, ce qui crée notamment dans les sciences un certain nombre d'élèves qui préfèrent ne pas faire plutôt que de faire mal. Or, se tromper, ce n'est pas faire mal, se tromper, c'est juste être amené à recommencer pour progresser le coup suivant dans l'apprentissage. Merci Agathe Cagé, les autres intervenants pourront répondre éventuellement à la question que vous avez lancée dès le début, mais on va enchaîner avec vous, François Dubé, toujours, d'ailleurs, il est toujours question des inégalités. François Dubé, vous êtes sociologue, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'école, la marginalité juvénile, et vous travaillez justement actuellement sur les inégalités et le sentiment de justice ou d'injustice. Oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut porter un jugement un peu ambivalent sur les 50 dernières années, c'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de lycéens et d'étudiants par huit, et d'une certaine manière, il y a eu un triomphe de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur et au lycée. Aujourd'hui, un enfant d'ouvrier qui a le bac n'est pas un héros, ce qui était le cas quand je passais le bac qu'il y a très longtemps, au siècle dernier. Et en même temps, il s'est passé une chose qui est formidable dans le décevant, c'est que le tri scolaire qui se faisait, au fond, avant d'aller à l'école, maintenant, se fait dans l'école par des mécanismes subtils. Alors, il y a l'effet de mécanisme d'autocensure, mais il y a aussi les effets de cartes scolaires, de regroupement des élèves. Au fond, ce qui nous paralyse aujourd'hui, c'est que les inégalités scolaires qui sont considérables en France sont la conséquence d'une série de petites causes. Et c'est d'autant plus difficile d'agir quand c'est la suite de petites causes, etc. En tout cas, aujourd'hui, il y a une déception formidable, puisque, au fond, les énarques sont toujours les mêmes, et les gamins qui échouent sont toujours les mêmes, et ceux qui sont en lycée professionnelle sont toujours les mêmes. À la fin de la compétition, c'est Fédéraire qui gagne, c'est-à-dire les gamins nés dans le sixième arrondissement. Voilà, c'est comme ça. Quelquefois, d'un lycée de province. La deuxième déception sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on a longtemps imaginé qu'en mettant les gens à l'école de plus en plus longtemps, comme l'école porte les valeurs de la démocratie, de la tolérance, du progrès, de la raison, on allait avoir un triomphe, au moins, de l'esprit démocratique. Or, mes collègues, Marie Durieux et moi, avons regardé ça d'un peu près, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en même temps que l'école s'est massifiée, elle a perdu sa capacité éducative. C'est-à-dire qu'au fond, elle est devenue une machine à trier, dont les valeurs, au fond, influencent fort peu les élèves, ou beaucoup moins qu'on ne le croyait, et on le voit, par exemple, dans les mutations des électorats. Quand vous prenez les électorats des années 80, grosso modo, les ouvriers, les paysans pauvres, les petits fonctionnaires votent à gauche, et les autres, que je ne qualifierai pas, votent à droite. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un bousculement des électorats autour du diplôme. Les vainqueurs de la sélection scolaire votent plus, votent pour les partis sociodémocrates, sociolibéraux, verts, ils sont convenables, comme vous et moi, et les autres, qui votaient avant à gauche, votent plus ou votent mal, voire très très mal. Et ce n'est pas une affaire française, c'est pareil dans le Brexit, c'est pareil chez Trump. Donc, on est quand même devant un gros problème qui est, au fond, est-ce que l'école est une machine à trier, et dans ce cas, on ne s'embête plus, ou est-ce qu'elle a une vocation éducative ? Alors, je voudrais terminer sur un troisième point, quand même de désaccord avec ce que vous avez dit. C'est que je crois que le modèle de l'égalité des chances, qui consiste à dire que tout le monde doit avoir la même chance d'accéder à toutes les positions sociales dont on n'interroge jamais, d'ailleurs, les inégalités. Tout le monde doit avoir la même chance de réussir. C'est un modèle qui est d'une formidable cruauté, parce qu'il engendre des vainqueurs et des vaincus. Et si demain, les vainqueurs sont plus souvent d'origine modeste, ce dont je me réjouirai, je suis absolument favorable à ça, il n'empêche qu'ils seront les vainqueurs, ils seront convaincus qu'ils ne doivent leur succès qu'à eux-mêmes, et les vaincus considéreront qu'ils ne doivent leurs échecs qu'à eux-mêmes, et en général, ils n'ont pas forcément l'uniche, mais ils le feront payer, et ils le font payer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on assiste aussi à l'épuisement d'un modèle de justice qui est l'égalité des chances méritocratiques, je ne sais pas si je me fais comprendre, que l'on n'est pas parvenu à réaliser, mais dont la réalisation, même partielle, engendre des problèmes un petit peu compliqués. Je m'explique. Et par exemple, quand on discute d'égalité des chances méritocratiques, je vais m'arrêter parce que je suis intarissable là-dessus, généralement, on discute et de Sciences Po, et de l'ENA, et de Normale Sup, et on dit qu'il n'y a pas assez de femmes à Normale Sup. Non, il y en a assez à Normale Sup. Il n'y a pas assez de femmes. Non, mais je parle de la vraie, de la vôtre. En sciences, il n'y en a pas assez. Non, je veux dire, il n'y a pas assez de femmes à Polytechnique, il n'y a pas assez de femmes, etc. Il y a trop de femmes en médecine, par ailleurs. Enfin bon, je veux dire, on va discuter comme ça. Il n'y a pas assez d'enfants d'origine, comme on dit, etc. C'est parfaitement vrai. Mais personne n'est scandalisé du fait que dans les filières les moins favorisées, il n'y a que des enfants d'immigrés, il n'y a que des femmes, personne n'est scandalisé. Et là, l'unité de compte, ce n'est pas les quelques milliers de gamins qui zonnent au boulevard Saint-Germain à l'IEP. C'est des centaines de milliers de gamins qui zonnent dans des lycées professionnels où ils n'ont jamais voulu d'ailleurs aller. Donc, je crois qu'il faut... L'enjeu aujourd'hui, c'est évidemment d'accomplir l'égalité des chances, bien sûr. Mais on doit aussi avoir appris par l'expérience que la réalisation de ce modèle est d'une formidable cruauté et que les conséquences d'un modèle de justice juste peuvent être profondément injustes, voire dangereuses pour la démocratie. Merci, François Dubéger. Le sentiment, après vous avoir écouté, avoir écouté Agathe Cagé, que ce débat va beaucoup tourner autour de l'égalité des chances. D'ailleurs, avec vous, Alain Fuchs, vous êtes le président de l'université PSL, Paris Sciences Lettres, qui est la réunion d'une dizaine d'écoles ou d'universités. Et quand nous avons préparé ce débat, vous me disiez que vous vouliez justement parler de cette égalité des chances. Oui, merci beaucoup. Sachant qu'il s'agit d'accès au savoir, c'est un des thèmes de ce panel, je souhaitais effectivement parler d'excellence et d'égalité des chances, sujet qui vient d'être apporté très largement par mes deux prédécesseurs. Je crois qu'on peut entendre, François Dubé, ce que vous avez dit sur ce que vous venez de nous expliquer sur les dangers éventuels d'un accès massif à l'égalité des chances. Je pense qu'on n'y est pas encore. Vous l'avez dit vous-même, commençons par travailler sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a une réponse à votre question, Agathe, qui est effectivement qu'il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui l'accès, alors je vais parler de l'enseignement supérieur, c'est mon domaine, que l'accès à l'enseignement supérieur aux grandes écoles, etc., soit réservé finalement, même si on ne le dit pas, mais ce sont les enquêtes qui le montrent, à des élèves, à des étudiants qui ont tel sexe, telle origine sociale, telle culture, etc. Voilà, je crois que c'est évident pour tout le monde. Alors que fait-on ? Je suis absolument d'accord avec vous sur le fait, alors ce n'est pas juste un accord personnel, je crois qu'il est démontré en effet que dans les dernières décennies, et vous citiez un rapport, on peut citer le rapport que Martin Hirsch a remis à notre ministre, c'était une mission qu'on lui avait confiée sur l'égalité des chances. Je crois qu'il est tout à fait clair qu'on a beaucoup parlé, comme on le fait souvent en France, on parle beaucoup et on pense qu'une fois qu'on a parlé, les choses vont se faire, et bien elles ne se font pas toujours, ou parfois jamais. On a beaucoup parlé d'égalité des chances pendant très longtemps, et puis aujourd'hui, on n'a pas, on pourrait dire, il faut le dire un peu brutalement parce qu'on n'a que trois minutes, pas vraiment avancé. Alors, j'aurais souhaité a priori dire des choses que vous avez déjà dites, c'est-à-dire effectivement, excellence ne s'oppose pas à l'égalité des chances, évidemment pas. François Dubé, vous l'avez, je crois, écrit vous-même, l'excellence, les diplômes d'excellence sont accessibles essentiellement à une très, très, à une infime minorité d'étudiants. Ça, on le sait, on le sait, et ça a été démontré, et c'est évidemment très embêtant. Alors, peut-on concilier l'excellence et l'égalité des chances ? La réponse est oui. La réponse est oui, ça demande beaucoup de travail. Nous avons une expérience, puisque là, il s'agit concrètement de dire qu'on peut faire un certain nombre de choses. Je ne suis pas ici pour faire la publicité de mon université, mais simplement pour témoigner d'une expérimentation qui, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a réussi. C'est l'expérimentation qu'on appelle celle du CPES. CPES, c'est un drôle de nom, mais c'est le secteur disciplinaire pour l'enseignement supérieur. On aurait mieux fait de trouver un nom un peu plus, je ne sais pas, sexy, mais c'est comme ça. En tout cas, cette appellation commence à diffuser. C'est une expérimentation qui a été menée, lancée au tout début de PSL par Monique Cantos-Péber, qui était la première présidente de PSL. J'étais à ce moment-là associée à cette opération. Il s'agit d'une licence, d'une licence, donc un immédiat post-pac, d'une licence pluridisciplinaire, c'est-à-dire non pas d'une licence spécialisée, d'une licence avec un socle pluridisciplinaire dans un premier temps et une spécialisation progressive, ce qui à l'époque tranchait un peu, ça se fait maintenant de plus en plus, mais tranchait un peu avec le tout venant des licences universitaires. Et le point important, c'est que l'accent est mis sur un recrutement qui est une action positive, et non pas une discrimination, mais une action positive, où nous cherchons à atteindre 50% de boursiers universitaires, d'étudiants qui étaient boursiers déjà dans le secondaire. On y parvient, on y parvient, alors pour ça, c'est à plus ou moins quelque chose, mais l'idée, c'est effectivement par des moyens de type Cordée de la réussite, etc., donc on mobilise une série d'outils. On avait même un chargé de mission qui était l'ancien proviseur du lycée Ricard, qui allait voir énormément de lycées dans des zones moins favorisées pour essayer de faire en sorte que des lycéens qui allaient avoir de très bons résultats au bac soient intéressés par, soient intéressés par une formation, une formation exigeante, mais une formation de haut niveau, mais une formation où on allait les accompagner. Alors l'expérience, ça a montré qu'on peut réaliser quelque chose comme ça, ça marche, ça marche, ça demande beaucoup de travail, il y a la question de l'autocensure que vous avez mentionné, il y a les questions d'origine sociale dont il faut et culturelle dont il faut tenir compte, mais en calibrant bien notre formation, nous sommes parvenus à faire en sorte plusieurs années après, 5, 6 ou 7 ans après, à montrer que nous pouvions, évidemment, sur une population limitée, parce que nous n'avons pas les moyens de faire la chose énorme, mais de concilier concrètement exigences, exigences académiques et égalité d'urgence. Je termine en disant que dans le rapport que je citais, Martin Hirsch, il est question, et c'est en train de se faire, d'essaimer cette expérimentation un peu partout dans les différentes académies en France, donc il y aura, il y a, il y aura la rentrée d'autres EPES, c'est évidemment une grande satisfaction pour nous parce qu'on reconnaît l'effort qui a été fait, mais nous sommes au début, d'un mouvement qu'on espère pouvoir accompagner. Définitivement, il est possible sur le terrain, pratiquement, de concilier égalité des chances et excellence et ça n'est pas facile, c'est un travail énorme, ça demande beaucoup de moyens. Merci Alain Fuchs. Alors, décidément, l'égalité des chances, Laetitia Elouette, je disais tout à l'heure que vous étiez la directrice de l'école des hautes études internationales et politiques, mais vous êtes aussi la présidente de l'association XXIe siècle et un des buts dans l'ADN de cette association, c'est la promotion de l'égalité des chances. Alors, merci de me donner la parole et merci de m'inviter dans ce lieu pour échanger sur un thème qui, moi, me tient à cœur et je vais vous dire, j'ai assez envie de vous dire de quel point de vue je parle. Moi, je vous parle du point de vue d'une personne qui n'est pas née en France, qui a grandi dans des conditions très modestes. Donc, je vous regarde M. Dubé puisque je fais partie de ces rares personnes qui, en ayant eu cette origine, sont devenues aux fonctionnaires. Et pour moi, le fait de reprendre très récemment la direction d'un groupe d'enseignement du supérieur et les convictions et la vision que je vais exprimer ici sont profondément enrichies, en fait, nourries de ce parcours. Alors, évidemment, il y a la question de l'égalité des chances. Quand on est à la fois, quand on a ma trajectoire sociale et quand on s'engage dans une association telle que le club d'un Ie siècle qui est effectivement une association dont le cœur de mission, le cœur de valeur est la promotion de l'égalité des chances, c'est que j'estime que là, on est sur un sujet majeur, un sujet majeur du point de vue des valeurs républicaines. On est là dans le fondement, je pense, du contrat social français tel qu'il est défini, notamment dans la convention, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On est évidemment pour moi sur des questions éthiques, mais on est comme vous le disiez, Madame Cagé, sur cette dimension que profondément, cette conviction que permettre à tous d'exprimer son potentiel, permettre au plus grand nombre d'exprimer son potentiel, c'est évidemment une société plus juste, mais c'est aussi une société, il me semble-t-il, plus efficace et plus performante, aussi économiquement, et moi, je fais partie des personnes qui ne posent pas l'économique et le social. donc on a là un enjeu qui concerne profondément pour moi un sujet vraiment de justice sociale, un sujet de cohésion aussi, puisque quand certains sont exclus d'un côté et parfois exclus de manière inéluctable à un moment donné de leur vie où on crée une machine en fait à exclure à différentes étapes, il y a bien une tension, une tension dans un monde aussi qui a évolué, puisque de mon point de vue, la dimension aujourd'hui d'accepter les inégalités est profondément ou de manière structurelle beaucoup plus faible qu'il y a quelques années. Donc cette dimension de l'inégalité qui est de plus en plus visible et donc insupportable crée aussi un risque majeur pour le lien social. Mais en tant que directrice, c'est un choix très fort pour moi de reprendre cette direction. Il y a d'autres sujets qui m'habitent aussi. C'est pour moi la question de... Dans le fond, j'ai fait le choix d'après mes études du service public pour plein de raisons, mais aussi liées à ma trajectoire sociale. Et reprendre une direction d'une école de sciences politiques, c'est profondément pour moi être au cœur de l'utilité publique puisque quand on parle d'éducation, pour moi, on est sur la question qui est la mère des politiques publiques. On est bien là sur la dimension de construire les conditions de faire société, de construire les conditions d'un avenir commun et pourquoi pas d'un progrès pourvu qu'il soit individuel et collectif. Et pour moi, ça renvoie aussi à un thème qui me semble être essentiel dans l'échange d'aujourd'hui. Je vais reprendre l'analyse d'Anna Arendt. On est sur, pour moi, sur la question de l'éducation, sur un acte de transmission. Donc un acte de transmission, on renvoie au passé. Mais on est sur l'éducation également sur la création des conditions de construire un avenir et donc de faire advenir le neuf. Et me semble-t-il que dans la question qui est posée, celle de redéfinir un modèle d'éducation, il y a profondément cet équilibre, je pense, permanent à tenir et des réajustements à faire pour que cet équilibre soit tenu entre, d'une part, la part de tradition qu'il faut transmettre et l'innovation qu'il faut encourager. Dernier point, peut-être, je me permets, c'est que cette école que je dirige, le cœur d'enseignement, vous l'indiquez tout à l'heure, c'est les sciences politiques et les relations internationales. Par rapport à la question que vous posiez, avec un filigrane, quelle transmission aussi sur des questions telles que la laïcité, quelles conditions l'école peut-elle créer pour construire un monde plus épanoui, plus ouvert, emprunt aussi, je pense, de tolérance. Pour moi, cette école, elle a un rôle particulier parce que, dans cette matière qui est enseignée, les sciences politiques et les relations internationales, on est, pour moi, sur un des ferments de comment faire société et que, pour moi, toute éducation et cette école en particulier, c'est à la fois construire les conditions d'avoir des citoyens éclairés et des professionnels épanouis. Les deux vont ensemble, pour moi, et les deux vont ensemble et les deux sont, de mon point de vue, ce qui fait ma responsabilité et aussi mon enthousiasme en reprenant la direction de cette école. et je dis juste, je fais le lien avec l'origine de cette école qui a été créée par une femme journaliste il y a plus de 120 ans au moment de l'affaire Dreyfus avec cette conviction que c'est par la connaissance et seulement par la connaissance qu'on peut dépasser le préjugé et fonder une société à la fois plus juste et plus épanouie. La question c'est que pour moi l'objectif reste le même mais que la question qui nous est posée c'est comment faire en sorte dans un contexte qui a changé que cet objectif soit tenu et donc dans certains cas de pouvoir aussi en gardant le même objectif apporter de la nouveauté de l'innovation en termes de méthode ou en termes de contenu d'enseignement. La seconde chose c'est que il me semble que quand même on n'est plus dans un sujet d'accès à l'information mais peut-être dans un sujet de profusion ou de saturation d'informations. Donc dans une formation comme celle-là il me semble que c'est caractéristique à cette formation mais c'est un enjeu plus global d'éducation il y a la question de la sélection de la priorisation et donc cette école elle permet je pense d'avoir des étudiants et de futurs citoyens de futurs professionnels qui ont cette capacité à comprendre des signes des temps mais des signes de temps pour aborder aussi la complexité du monde puisque dans une société où on a parfois tendance à l'archi-simplification pouvoir aussi former à comprendre et accepter la complexité pour se faire un jugement autonome et essentiel et aussi faire de cet enseignement évidemment fondé sur des fondamentaux mais une dimension pratique puisque pour moi la responsabilité que j'ai ou que je me sens en tant que directrice d'école c'est bien que ces fondamentaux soient au service d'une pratique opérationnelle et d'une pratique qui permet à mes étudiants d'aborder des univers qui sont extrêmement différents et de pouvoir au sein de ces univers donner une valeur ajoutée et être épanoui mais cette dimension là me semble également essentielle donc j'allais dire les questions évidemment d'égalité des chances moi m'habillent profondément et je serais ravie d'échanger là-dessus mais il me semble que cette question aussi de comment est-ce que sur ces objectifs que sont l'accès en fait à la connaissance la capacité par l'accès à la connaissance vous disiez monsieur Dubé que l'un des enjeux qu'on avait aujourd'hui c'est que la massification ne s'était pas forcément traduit par un surcroît de démocratie ou par un socle démocratique plus solide c'est comme ça que j'ai entendu ces questions là pour moi sont aussi au coeur de quel contenu d'enseignement et quelle méthode d'enseignement on aura l'occasion de reparler avec les questions des étudiants alors vous évoquiez effectivement le fait que cette école ait été créée par une femme il y a 120 ans vous évoquiez la question de la saturation de l'information et vous évoquiez l'importance du service public je fais le lien avec un débat que j'ai animé hier sur quel sera le visage de l'information de demain et tout le monde évoquait justement ces thèmes la saturation de l'information et puis l'importance du service public qui était vraiment au coeur du débat au coeur du débat que nous avons eu hier lors de ces rencontres capital alors je vais vers le lien maintenant avec vous Didier Roux vous disiez l'importance de la pratique pour les étudiants dans une école vous Didier Roux vous avez eu une carrière scientifique et aussi industrielle notamment à Saint-Gobain ou Ron Poulenc mais aujourd'hui vous allez surtout nous parler je crois c'est ce que vous me disiez en préparant cette rencontre de la main à la patte alors la main à la patte vous êtes vice-président de cette association et vous me disiez que c'était un petit peu le bras armé de l'académie des sciences en matière d'éducation on met vraiment dans cette association la main à la patte oui bonjour à tous alors on a beaucoup parlé d'enseignement supérieur et de grandes écoles d'écoles qu'on appelait de mon temps écoles soi-disant normales et réputées supérieures mais je vais vous parler tout à fait autre chose je vais vous parler de quelque chose par quoi tout commence l'école primaire l'école maternelle et l'école élémentaire et un peu le collège si on veut voilà c'est essentiellement la préoccupation de la main à la patte alors la main à la patte très rapidement c'est une action au départ qui a été créée par trois académiciens Georges Charpak juste après qu'il ait eu le prix Nobel Pierre Léna et Yves Quéré qui ont fait ce constat qui était totalement vrai à l'époque et qui est malheureusement encore un peu vrai qui est que l'on n'enseignait quasiment plus les sciences en école primaire et que en tout cas ce qu'on enseignait n'était pas bien enseigné et donc ils ont lancé une action qui s'est ensuite transformée en fondation la main à la patte est maintenant une fondation reconnue pardon j'ai dit association c'est une fondation c'est une fondation mais c'est pas grave et cette fondation a pour vocation de réintroduire l'enseignement des sciences en école primaire et de s'en occuper aussi par continuité au collège avec effectivement une vision de changer les méthodes de ne pas faire exactement ce qu'on faisait il y a très longtemps encore que ce n'était pas forcément stupide la leçon de choses du siècle précédent le siècle précédent et qui avait été petit à petit abandonné alors l'idée générale qu'il y a c'est de dire il faut que les enfants soient confrontés aux sciences mais pas d'une façon frontale pas en leur expliquant comment ça marche mais beaucoup plus qu'ils le fassent à travers une démarche qui est d'ailleurs une démarche qui ne s'arrête pas aux sciences qui est la base de la démarche scientifique mais une démarche qui passe par un questionnement on se pose une question ensuite sur la base de ces questions on essaye de concevoir des expériences pour regarder comment ça se passe on raisonne c'est à dire on en déduit quelque chose de ces expériences et puis basé sur ce raisonnement on en conclut une réalisation une connaissance quelque chose qui correspond à la réalité c'est la base évidemment de la démarche scientifique mais c'est aussi la base de bien d'autres démarches en dehors de la science ça reste alors quel est l'intérêt de faire ce genre de démarche alors d'abord c'est qu'on apprend des connaissances au passage ce qui n'est pas forcément mal mais surtout on apprend à apprendre on apprend une méthodologie on apprend une façon de raisonner on apprend à faire la différence entre avoir une impression ou écouter quelqu'un qui dit quelque chose et puis la réalité des choses que l'on voit sur lequel on peut discuter d'ailleurs on ne le fait pas tout seul on le fait en équipe avec ses camarades évidemment encadré par des enseignants les enfants n'ont pas la science infuse et ne découvrent pas tout tout seul mais ils sont partie prenante de cette démarche à la fois au niveau du questionnement et au niveau de la conclusion et ça entraîne des choses et je passe souvent beaucoup de temps dans les écoles primaires et les collèges et je vois et j'ai la chance de voir des enfants qui ont moins de 12 ou 13 ans et qui ne sont pas du tout ce qu'on nous décrit moi la chance que j'ai c'est de voir dans ces écoles qui ne sont pas toutes et de loin favorisées je suis le parrain d'un certain nombre de collèges à Sarcelles au Bourget et dans d'autres endroits où je vois des enfants qui se passionnent absolument par ce qu'ils voient et ce questionnement et cette démarche tout simplement parce qu'ils sont partie prenante et le résultat de ça c'est premièrement une très forte motivation les enfants découvrent que se poser des questions et essayer de trouver une réponse c'est un jeu un jeu qui est passionnant et qui les intéresse et puis l'autre chose c'est évidemment qu'ils ont une première démarche qui permet de construire un raisonnement de citoyens et de commencer à faire cette différence qu'il y a entre croyances et connaissances dont probablement nous reparlerons et d'ailleurs je vais faire le lien avec le domaine qui est le mien avec l'information avec cette multiplication des infox depuis plusieurs années maintenant là c'est la bonne méthode pour lutter contre les infox il y a une croyance en l'occurrence sur un domaine scientifique et par la pratique vous montrez que cette croyance n'est pas automatique c'est pour ça que je ne restreins pas cette démarche à la démarche scientifique bien que ce soit la démarche scientifique parce qu'effectivement ce même type de démarche qui est simplement la démarche de quelqu'un qui résonne de quelqu'un qui pense ça se fait aussi bien en philosophie en histoire que dans n'importe quelle autre matière et bien c'est la base de ce qu'il fera des citoyens qui auront un libre arbitre pour décider plus tard s'ils veulent rentrer leur carrière et aussi tout simplement ce qu'on leur demandera à faire en tant que citoyen voter prendre des responsabilités et participer à la vie commune pour conclure ce premier tour de table Frédéric Worms on va demander à un philosophe de tirer un petit peu les leçons de tout ça Frédéric Worms vous êtes philosophe et professeur à l'ENS PSL justement école normale supérieure tirée PSL puisque l'ENS est un des établissements composants de l'université exactement puisque tout le monde a parlé un peu de son point de vue et il y a beaucoup de choses très fortes qui ont été dites moi je vais effectivement me situer autour de ce que c'est qu'une grande école de ce genre mais je voudrais faire trois remarques parce qu'il y a des choses vraiment fortes qui ont été dites par les uns et par les autres d'abord merci de l'invitation je suis très heureux d'être là avec tout le monde des remarques sur l'avant sur l'après et sur le pendant quand même d'une école comme l'école normale ce qu'elle peut faire sur l'avant c'est à dire sur ce qu'a dit aussi Agathe tout à l'heure je pense qu'un des sujets majeurs c'est de dépasser le déni le déni de ces biais sociaux très puissants en France et qui le restent pour des raisons qui sont liées aussi à une idéalisation qu'il ne faut pas perdre pour autant qui est l'idéalisation de la république par l'école du mérite républicain et c'est pour ça que c'est difficile parce que ce que disait Agathe ou je crois François Dubé aussi et ce que disait Alain aussi il faut concilier l'excellence académique avec la compensation disons ou le traitement des injustices sociales il faut bien voir que l'excellence académique c'est pas seulement l'excellence académique qui est visée c'est l'excellence académique comme critère de justice c'est à dire qu'un concours c'est un endroit un concours républicain c'est un endroit où on ne sélectionne que sur l'excellence académique donc ça a été perçu légitimement comme une barrière contre les injustices justement plutôt que comme une production d'injustice et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête qu'en France on a construit des concours précisément pour que l'excellence académique soit le seul critère ça se retourne aujourd'hui ou ça se crispe un peu ça ne se retourne pas justement complètement mais il faut tenir compte des vrais biais de l'accès à l'excellence académique et à ses concours et on a un vrai sujet en France qui est la patrie de la république de l'école républicaine qui est justement cette idéalisation d'un modèle donc il ne faut pas tout perdre loin de là mais comment l'ouvrir à des vrais biais des biais d'ailleurs qu'il faut et je crois que des études ont été citées et moi je ne les ai pas toutes lues mais ce que je sais c'est qu'il faut faire confiance aux sciences sociales il faut faire de la science sur la société et pas seulement appliquer la science dans la société c'est extrêmement important et une fois qu'on a ces biais il faut effectivement trouver des mécanismes pour compenser des injustices sans contredire ni l'excellence académique ni l'excellence académique comme critère de justice donc aussi les filières sélectives finalement et ce que j'ai bien aimé dans ce que disait Agathe aussi c'était l'idée il faut ouvrir les filières sélectives et non pas les abolir parce qu'elles sont souvent prises comme bouc émissaire des injustices alors qu'elles arrivent en bout de chaîne et que finalement il faut les ouvrir donc avant même le rapport de Martin Hirsch il y avait eu un rapport du directeur de notre établissement Marc Mézard à la demande du ministère de l'enseignement supérieur qui avait proposé des mesures très concrètes concours par concours pour tenir compte en effet des biaises sans contredire tout ça donc ça c'est donc à la fois possible et nécessaire et c'est sur l'avant mais c'est très important de bien voir qu'il ne faut pas minimiser non seulement l'obstacle mais la tension entre deux principes très importants l'un et l'autre donc c'est pas évidemment le deuxième point c'est sur l'après et là il y a une remarque très importante je trouve qu'a faite François Dubé et je pense à laquelle on doit tous travailler c'est on ne peut pas renforcer l'égalité des chances pour aboutir à l'inégalité des conditions c'est à dire au fond de l'égalité des chances pour aboutir à une concurrence sociale effectivement ça a été un moteur j'ai vu dans l'argumentaire de la table ronde l'individualisme c'est vrai que défendre l'égalité des chances pour dire ensuite le but c'est d'être plus fort plus riche pour renforcer les inégalités sociales il y a une contradiction très profonde au fond le but pour moi ça n'est pas c'est bien sûr la réussite la réussite sociale mais c'est avant tout la reconnaissance et il faut défendre l'égalité des chances pour accéder à des métiers qui ensuite ont besoin de reconnaissance et là je pense qu'un enjeu fondamental là il y a quelque chose qui s'est vraiment fragilisé dans notre pays dans beaucoup de pays qui est la reconnaissance sociale indépendamment du simple revenu financier parfois avec quand même une égalisation des revenus financiers et même les métiers de la recherche les métiers de l'enseignement et de la recherche qui doivent être le moteur de vocation scientifique par exemple aujourd'hui ils sont fragilisation majeure de reconnaissance sociale pas entre chercheurs il y a des mécanismes de reconnaissance qui fonctionnent bien mais malgré tout voilà on est là quelques-uns avec des titres des fonctions mais il y a quand même beaucoup de fragilité donc il faut rendre le but doit être la reconnaissance des contributions à la société quelle qu'elle soit et non pas voilà on ne pourra pas défendre l'égalité des chances en défendant des inégalités de résultats et du coup le troisième temps pour moi c'est le pendant alors qu'est-ce qu'on fait pour moi il y a deux choses qui sont très importantes comment est-ce qu'on peut agir sur ces deux choses d'abord bon dans une école comme l'Indro on a des mécanismes d'ouverture sociale on est quand même tout à fait normaux justement l'école normale normale c'est-à-dire que dans l'enseignement supérieur on n'est pas plus si on prend le critère des boursiers on doit progresser mais on n'est pas mais il faut aussi pendant la scolarité ouvrir et en effet j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit aussi et y compris par la main à la patte c'est-à-dire sur des exemples concrets individuels donner des exemples on envoie nos élèves maintenant c'est un module du diplôme de l'ouverture sociale donner l'exemple et puis le point sur lequel je terminerai donc ouvrir aussi par une vraie participation et puis le point c'est vraiment pour moi un point très très important y compris pour les métiers de la recherche c'est montrer redonner envie de savoir et d'accéder pas seulement pour des contributions individuelles mais pour répondre aux défis du moment et moi je suis encore un peu surpris déçu inquiet finalement du manque d'insistance face aussi au surplus d'informations aux réseaux sociaux sur la façon dont on peut enseigner travailler réfléchir aux grands problèmes d'aujourd'hui un exemple c'est la pandémie je ne prends même pas le climat le racisme même pas au fond vous avez mis la laïcité mais ça vaut aussi pour la laïcité pendant la pandémie il y a eu très très peu vraiment je parle d'expérience parce que j'ai parlé avec des inspecteurs de l'éducation nationale y compris en philo très très peu de formation des profs pour comprendre comment la biologie la philosophie la politique l'histoire pouvait nous aider à comprendre ce qui se passe on a des élèves qui sont restés chez eux qui sont venus avec des masques avec des controverses sur la science dans tous les plateaux de télévision et je pense que si on ne réfléchit pas dans tous les niveaux à tous les niveaux sur ces sujets là on manque non seulement à une responsabilité mais à une occasion une occasion qui fait que tout le monde a envie de comprendre ce qui se passe aujourd'hui on vit un changement quand même assez sismique c'est une occasion pour le savoir de montrer son utilité donc là je pense qu'il y a une responsabilité le sujet c'est comment redonner envie aussi c'est par une reconnaissance sociale et par une vraie contribution montrer que bon voilà il n'y a pas que sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui se passe sur la pandémie ou sur le climat ou sur le racisme merci beaucoup à tous les six pour ces propos introductifs absolument passionnants alors évidemment le temps passe très très vite et là je vais me transformer pour la seconde partie de ce débat en maître des horloges et je vais vous demander à chacun de chacune de répondre vraiment brièvement la seconde partie de ce débat avec les quatre étudiants ou jeunes diplômés qui sont qui sont derrière nous alors je vous les présente Jade Adil qui est en master 1 de droit pénal et sciences criminelles nous avons Jonas Dorel qui est maintenant ingénieur informatique récemment diplômé nous avons Mathilde Brahi Mathilde Brahi qui est elle aussi jeune diplômée et depuis cette année professeur des écoles et enfin Jacques Ferté qui a eu un parcours scientifique d'abord et qui a opéré une reconversion et maintenant Jacques Ferté vous suivez un master de psychomotricité voilà on va commencer donc par chacun vous posera au moins une question première question qui s'adresse a priori mais vous m'avez tous répondu que ça vous intéressait de répondre à cette question à Aguette Cagé à François Dubé Didier Roux Laetitia Elouette et Frédéric Worms elle est posée par quasiment tout le monde elle est posée par Jade Adil mais Jade Adil vous avez aussi une question une autre question pour Alain Fuchs donc ma première question était par rapport au fait qu'on demande très très tôt aux élèves de choisir leur voie et qu'on a vraiment un système qui est quand même toujours marqué par les diplômes et du coup on se demandait pourquoi est-ce que l'école forme plutôt des agents économiques plutôt que des citoyens capables de comprendre et de s'adapter à la société d'aujourd'hui et de celle à venir qui veut commencer Aguette Cagé je nuancerai l'approche ce que vous faites je la nuance pour dire et pour commencer par dire que l'école aujourd'hui et les enseignants sont fortement mobilisés pour former des citoyens et pour former les acteurs de la démocratie de demain on a bien sûr un besoin aujourd'hui plus que jamais essentiel de transmettre des connaissances et de transmettre des connaissances non seulement sur la réalité actuelle sur bien sûr des savoirs fondamentaux mais également finalement de transmettre des connaissances sur les transformations comme le soulignait Frédéric Worms en cours de l'école a besoin d'expliquer aux enfants ce qui est en train de se passer dans un monde qui est de plus en plus complexe et les enseignants sont dédiés à cette tâche ils sont dédiés à une autre tâche qui est là je vous rejoins mais c'est vraiment ce que l'école tente de faire même si c'est sans doute le plus difficile qui est de former des citoyens d'apprendre à apprendre aux élèves d'apprendre à apprendre parce que c'est de ça dont ils ont besoin dans une société de plus en plus complexe et en constante évolution de leur apprendre l'esprit critique de leur apprendre à débattre à respecter la démocratie à pratiquer la démocratie à connaître les valeurs de la république et à penser débattre échanger ensemble les enseignants aujourd'hui ont besoin pour faire cela d'un soutien de toute la société c'est à dire d'un regard positif de la société sur leur métier qui est un métier extrêmement complexe extrêmement difficile et souvent il faut quand même qu'on ait conscience que collectivement en tant qu'individu formé une société on porte un regard qui est extrêmement dur et parfois injuste sur l'école et notamment sur ses enseignants en se basant sur des petites expériences individuelles qu'on a eues l'appréhension qu'a pu avoir un petit cousin d'un cours de mathématiques d'un cours d'anglais etc. on est très rapidement en train de porter des jugements sur les enseignants il n'y a pas de métier plus complexe que le métier d'enseignant il n'est pas rien de plus difficile je pense aujourd'hui que d'être un professeur des écoles devant une classe de CE1 ou peut-être un professeur de mathématiques devant des élèves de troisième c'est extrêmement complexe comme métier il y a très peu de gens qui sont capables de le faire et les gens qui ne sont pas enseignants pensent parfois que c'est facile et ils seraient incapables de le faire une fois qu'ils seraient devant des élèves donc les enseignants pour continuer leur mission d'apprentissage non seulement des connaissances des élèves mais également l'apprentissage de la citoyenneté aux élèves ont besoin du soutien de la société et ont aussi besoin du soutien de l'institution ils ont besoin d'être formés à cela au moment de leur formation initiale ils ont besoin d'avoir accès à la formation continue pour faire cela en 2015 on a connu les attentats en France et il y a eu une forte demande qui est remontée de la communauté enseignante qui était de dire aidez-nous s'il vous plaît dans notre mission d'enseignement civique dans notre mission d'enseignement des valeurs de la république on a besoin de se former on demande à être formé parce qu'il n'y a rien d'évident à faire cela il n'y a rien d'évident aujourd'hui à apprendre à débattre à des collégiens qui sont abreuvés de toutes sortes d'informations plus ou moins vraies partout dans la société donc voilà je partage avec vous le fait que cette mission est essentielle je pense que l'école l'assume et je pense que les enseignants ont besoin du soutien de l'institution et de la société pour continuer à l'assumer et l'assumer encore mieux et c'est ce qu'ils souhaitent faire et pour rebondir sur ce que vous dites c'est vrai que depuis 2015 effectivement il y a eu une explosion des demandes en matière d'éducation aux médias avec notamment des journalistes qui peuvent former enfin former essayer de former des enseignants à répondre à toutes ces questions quelqu'un veut rajouter sur cette question Laetitia Alouette oui oui moi j'avais envie de rajouter un élément en fait votre question elle permet aussi alors Agathe l'a abordé tout à l'heure dans son introduction c'est que l'école peut beaucoup doit beaucoup mais l'école ne peut pas ne peut pas tout et que dans cette dimension de formation du citoyen il faut aussi remettre les choses à leur juste place c'est à dire qu'à la fois elles jouent un rôle essentiel il y a cette dimension que cette école en même temps elle s'interrompt ce qu'elle nous donne voilà par exemple moi l'école que je dirige au maximum on reste 5 ans et l'enjeu c'est bien que ces 5 ans vont jouer un rôle essentiel dans l'épanouissement citoyen en tout cas dans la contribution citoyenne comme dans la vie professionnelle et donc pour moi en fait dans ce qu'on doit être capable de faire tout en redisant on peut beaucoup mais on ne peut pas tout c'est cette question des fondamentaux parce que les fondamentaux continuent pour moi être importants parce que pour créer innover comme pour comprendre le monde ces fondamentaux sont importants mais aussi donner des clés en fait pour s'adapter à des innovations dans le fond quand on regarde on est une école de sciences politiques de relations internationales si je regarde les 120 ans en fait de notre histoire évidemment la société nationale comme internationale s'est recomposée et je dirais la même chose pour la vie professionnelle nos élèves vont avoir une vie professionnelle où il y aura des ruptures des réinventions des innovations sans doute beaucoup plus importantes que celles que moi j'ai connues donc pour moi la question c'est vraiment comment est-ce qu'on assure cet équilibre entre des fondamentaux et des fondamentaux parce que je pense que pour apprendre comprendre et innover il faut ce socle et cette capacité à réinventer ou à comment dire ça à être armé pour réévaluer réajuster ces connaissances au cours de la vie et dernière dimension c'est que parfois je trouve qu'on différencie citoyenneté et professionnel pour moi je pense que profondément la vie professionnelle est un lieu d'ancrage citoyen donc pour moi on a comme responsabilité en tout cas c'est celle que je fais mienne de former à la fois des citoyens et des futurs professionnels épanouis on est bien dans ce que disait monsieur François Dubé tout à l'heure dans cette massification qui a conduit aussi à une concurrence pour les métiers ou en tout cas pour les diplômes les plus importants me semble-t-il je vais même le répéter je vérifiais que j'avais bien compris dans cette dimension qu'un professionnel qui est frustré a un comportement ou une implication citoyenne qui est forcément la traduction également de sa frustration donc je pense que l'école a pour responsabilité d'accompagner les deux et que c'est dans cet accompagnement des deux qu'on fonde aussi une société plus solide d'un point de vue démocratique alors pour éviter justement les frustrations je vais vraiment vous demander les frustrations des étudiants qui ont préparé longuement toutes les questions et du public qui aimerait peut-être avoir le temps de poser une ou deux questions je vais vous demander d'avoir des réponses vraiment très très courtes à partir de maintenant Didier Roux vous voulez répondre à cette question extrêmement bref sur les deux questions premièrement les agents économiques je ne suis pas sûr que l'école aujourd'hui en tout cas jusqu'au baccalaurat forme vraiment des agents économiques très loin de là je suis même approprié certains du contraire je veux juste noter une chose que c'est quand même pas mal d'apprendre un métier à des gens qui ensuite sont fiers et peuvent l'exercer dans de bonnes conditions qu'effectivement les choix arrivent tôt en France il y a des tas de pays où les choix arrivent encore plus tôt et sont encore plus difficiles la différence qu'il y a même s'il y a des corrections par rapport à ça c'est la problématique des passerelles et du droit à l'erreur une des caractéristiques historiques de la France ce n'est pas de faire des choix tôt c'est de faire des choix définitifs et irréversibles les choses se sont corrigées depuis elles ne sont pas merveilleuses donc on peut faire des choix tôt mais il faut accepter des passerelles efficaces et le droit à l'erreur pour se réorienter dans d'autres directions mais je voudrais quand même insister sur le fait que le but de l'éducation en général ce n'est pas de faire une éducation généraliste extrêmement longtemps apprendre un métier et l'utiliser ce n'est pas idiot Frédéric Vormes et François Dubé vous vouliez rajouter quelque chose voilà François Dubé ma seule petite réserve sur la question c'est sur la critique des diplômes je pense que la question ce n'est pas les diplômes les diplômes sont évidemment indispensables pour demander aux étudiants dans certains pays qui n'ont pas de diplôme demander aux étudiants qui ont dû quitter leur pays ceux qui peuvent même en France n'ont pas accès aux diplômes la question c'est effectivement la reconnaissance des diplômes pour toutes sortes de métiers ayant eux-mêmes accès à la reconnaissance sur tout le reste le diagnostic a été dit François Dubé les critiques ont pas oui je voudrais très rapidement on s'est demandé pourquoi l'école française était si inégalitaire alors que toute chose égale par ailleurs la société française n'est pas si inégalitaire que ça autrement dit il y a des sociétés socialement plus inégalitaires que la France mais dont l'école est moins inégalitaire et on a mis on a mesuré un truc très simple qui est l'impact du diplôme sur l'emploi et plus l'impact du diplôme sur l'emploi est fort plus les inégalités scolaires sont fortes pour une raison très simple c'est que chacun est prêt à se conduire comme un sauvage pour que son gamin aille faire la meilleure formation dans la meilleure école il n'y a plus de conviction républicaine il n'y a plus de principes généraux on se conduit comme des bruts pour faire que son gamin est dans le meilleur collège avec la langue la plus rare et la plus sélective etc donc arrêtons de nous payer de mots tant que le diplôme aura le monopole de la définition du mérite d'un individu l'école sera un espace concurrentiel peu civilisé il faut donc que il faut bien que l'école définisse le mérite d'un individu mais ce qu'est la singularité française c'est que l'école pour des raisons historiques étant l'héritière de l'église par des voies obscures c'est que le mérite scolaire est devenu l'incarnation de la totalité du mérite de l'individu ce qui fait et je suis totalement fan de la main à la pâte c'est que il faut évidemment pouvoir quitter ses études et revenir il faut faire valoir d'autres formes du mérite que celles qu'on a apprises à l'école après tout si vous faites du sport vous avez plusieurs types de compétitions qui peuvent vous permettre de savoir ce que vous valez la France est monomaniaque du mérite scolaire il faut quand même le dire et je sais que ça n'est pas populaire puisque ici tout le monde en veut et tout le monde en a du mérite scolaire et moi je me place du point de vue de ceux qui n'en ont pas et qui sont malheureux humiliés maltraités et qui nous en veulent donc je crois qu'il faut prendre cette question du monopole du mérite scolaire très au sérieux la deuxième chose évidemment c'est que tout sociologue normalement constitué sait qu'il y a maintenant quelques dizaines d'années que les leçons de morale ne marchent pas plus à l'école qu'à l'église et donc de ce point de vue là si on veut former des citoyens il faut que les gamins soient mis en mesure de se conduire comme des citoyens dans l'école j'ai vu trop de lycéens me dire on a des profs vachement forts en droit de l'homme t'as qu'à aller voir au conseil de classe c'est à dire que au conseil de classe il n'y a plus de droit de l'homme donc il faut bien comprendre qu'on est dans un monde où on apprend par expérience en tout cas ce qu'on apprend par expérience c'est ce qui s'inscrit durablement dans le cerveau ce qu'on apprend pour passer l'examen a une espérance de vie beaucoup plus faible vous venez de faire un plaidoyer pour la main à la patte absolument formidable je suis pour deux oui et la main à la patte la seconde question est posée par Jonas Dorel elle s'adresse à Alain Fuchs et elle s'adresse également à Didier Roux ça en suit du coup ce que vous venez de dire sur le fait que ce qu'on apprend avant on l'oublie la question c'est on a des outils qui existent pour mieux ancrer ce qu'on apprend par exemple on a les notes de Cornell on a les logiciels de répétition espacée on a le palais mental qui utilise des principes de notre cerveau qui sont reconnus par exemple les courbes de l'oubli de Leitzner pourquoi on n'utilise pas ces outils et quels autres outils existent donc en fait quels outils existent-ils pour apprendre comment est-ce qu'on apprend à apprendre alors Alain Fuchs oui je pense une assez ancienne question à laquelle on n'a pas on n'a pas complètement répondu j'entends bien et je connais bien des outils des méthodes je pense à des pédagogies inversées ou la pédagogie façon freinée par exemple qui a eu son heure de gloire qui est toujours pratiquée à un certain nombre d'endroits et puis il y a des outils alors la première chose à dire je pense c'est de se rappeler ce qui vient d'être dit par la Gatte ici à côté de moi c'est que il faut se référer aux conditions pratiques de l'enseignement quand vous êtes enseignant quel que soit le cycle et que vous avez devant vous 35, 40 élèves étudiants etc et que vous avez un programme par exemple ce qui est encore le cas dans l'enseignement dans l'éducation nationale et puis dans l'enseignement supérieur c'est pas tout à fait le cas mais on se donne des contraintes telles qu'il faut absolument faire malgré tout le programme etc quand vous avez ça devant vous ces conditions pédagogiques là et bien mettre en place des outils je pense que beaucoup 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 d'enseignants sont tout à fait prêts et y ont réfléchi se sont inspirés aussi d'une façon ou d'une autre de ces différents outils la mise en pratique la mise en oeuvre est souvent extrêmement compliquée extrêmement difficile prend du temps demande non seulement de l'énergie mais demande de passer du temps à l'objectif de ces différents outils on le voit bien c'est de faire en sorte non pas que dans le modèle comme dans le modèle classique très vertical où il y a l'enseignant qui a son programme à faire et qui débite son cours donc c'est le modèle archaïque de l'émetteur du récepteur de la transmission d'informations si l'information est bien partie de l'émetteur elle doit bien arriver au récepteur et si le récepteur n'y comprend rien c'est à moitié de sa faute bon voilà dans un modèle comme celui-là qui est toujours très vertical c'est à dire l'enseignant c'est celui qui dispose du savoir et il n'y a pas à discuter de ça il en sait plus que l'étudiant aujourd'hui c'est parfois c'est parfois discutable il en sait plus et puis de toute façon il n'a pas besoin d'expliquer non plus pourquoi il enseigne ça parce que parce que parce que c'est comme ça alors ça c'est le modèle c'est le modèle qui a fonctionné pendant des décennies modèle dit de ce que vous appelez la modernité François Dubé et puis après on est passé à autre chose et bien dans ces modèles-là dont on est tous encore prisonniers parents d'élèves compris c'est vraiment l'ensemble du système vous l'avez dit il y a un instant c'est l'ensemble du système qui est prisonnier de cette affaire-là quand on a quand on a des enfants à l'école et bien il faut quand même se retenir beaucoup pour pas se dire oui ce qui est important c'est la note ce qui est important ça et puis le prof on ne sait pas ce qu'il fait parce que mon enfant n'a rien compris donc oui beaucoup de méthodes existent je pense beaucoup de méthodes existent elles sont sûrement très très intéressantes je pense qu'on n'attaque pas toujours à travers ces outils on n'attaque pas toujours une question que je trouve moi centrale je parlais de la le modèle archaïque de la communication avec unidirectionnel entre l'émetteur et le récepteur on n'aborde pas de front la question me semble-t-il qui est celle de la 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 reconnaissance du fait que le la situation d'enseignement la situation pédagogique est au fond une situation d'incommunicabilité d'incommunication d'incommunication parce que l'émetteur c'est un prof qui peut être excellent qui va débiter ses contenus mais que le récepteur contribue à créer le message qu'il reçoit et à créer les savoirs dans sa tête et que ça ça s'est pas extrêmement pris en compte y compris dans ces modèles là il faudrait pouvoir sortir à un moment donné de ce modèle vertical unidirectionnel et de comprendre que quand vous avez une classe de 30 40 étudiants devant vous et que vous avez un programme que vous avez une heure pour débuter ci et ça et bien je ne sais pas comment on fait pour qu'une proportion la plus faible possible soit tout simplement passif et inactif et ne comprenne rien à ce que vous dites et n'a pas envie de comprendre ça c'est les situations courantes que nos collègues enseignants rencontrent que nous pour rencontrer nous aussi dans leissement supérieur et oui pour les méthodes mais comment les mettons en place alors on va vraiment donner un gros coup d'accélérateur il nous reste 20 minutes on a encore deux questions d'étudiants Didier Roux très rapidement alors je vous conseille de lire un rapport assez récent de l'académie des sciences je fais maintenant un peu de publicité pour cette maison un rapport récent de l'académie des sciences et de l'académie des technologies sur l'enseignement primaire donc vous tapez sur votre moteur de recherche préféré académie des sciences rapport école primaire et vous tomberez dessus bien et vous verrez que la réponse à cette question tient un certain nombre de phénomènes un très fort conservatisme et une rigidité énorme de l'éducation nationale en France j'ai pas le temps de dire venir mais c'est un des grands problèmes que nous avons mais surtout des problèmes de formation initiale et de formation continue un professeur des écoles aujourd'hui à 18h par an 18h par an de formation continue et avec cette vision alors là j'ai pas le temps de m'étendre mais complètement fantasmagorique et ridicule lire, écrire, compter et on pourrait revenir là-dessus mais bien sûr qu'il faut lire, écrire, compter mais c'est pas le but de l'éducation lire, écrire, compter c'est des moyens pour accéder à l'éducation l'objectif de l'éducation c'est pas de lire et de compter c'est juste les moyens pour y arriver donc il faut pas se tromper entre l'objectif et les moyens alors justement on va donner la parole on va donner la parole à une toute jeune professeure des écoles Mathilde Brahi et vous avez effectivement une question qui s'adresse là à Agathe Cagé François Dubé Didier Roux Laetitia Elouette et Frédéric Vorbes un peu tout le monde effectivement bonjour à tous donc moi je vais revenir sur les inégalités scolaires donc effectivement on remarque qu'en France par rapport à certains territoires il y a des grosses inégalités par rapport au budget des communes qui par exemple gèrent les écoles donc on voit qu'il y a des inégalités à ce niveau là au niveau aussi de l'handicap il y a de moins en moins de place dans les structures comme des ULIS ou des IME des inégalités aussi au niveau de la laïcité donc ma question est quels sont les outils dont disposent les enseignants pour réduire ces inégalités scolaires et aussi comment tous on peut y contribuer à son échelle Agathe Cagé le premier outil dont disposent les enseignants pour réduire les inégalités scolaires ce sont les enseignants eux-mêmes les enseignants l'équipe pédagogique dans laquelle ils s'inscrivent ce qu'on appelle les projets d'école et les projets d'établissement au collège et au lycée c'est à dire ces projets collectifs d'un collectif d'enseignants et d'équipes de direction qui connaissent les élèves qui connaissent leur classe qui connaissent leur territoire et qui peuvent construire quelque chose il y a quelque chose qui est formidable en France qu'on mesure depuis quelques années qui s'appelle la valeur ajoutée des lycées la valeur ajoutée des lycées c'est extrêmement simple ça vous dit que Henri IV et Louis Legrand ça n'apporte absolument rien aux élèves vous prenez les élèves qui ont les plus grandes performances scolaires à l'entrée à la fin vous avez les élèves qui ont des performances scolaires qui sont équivalentes l'établissement n'a rien apporté aux élèves vous êtes dans la reproduction sociale pure l'entre-soi la construction du réseau pour l'avenir mais scolairement vous n'avez rien apporté vous avez des établissements qui prennent pardon je ne sais pas si peut-être que statistiquement dans le public il y a des élèves de ces établissements non je trêve de plaisanterie vous avez des établissements qui prennent des élèves qui ont des performances scolaires moyennes et qui statistiquement n'ont pas peu de chances par exemple d'accéder au baccalauréat ou au baccalauréat avec mention ou à intégrer telle ou telle filière de l'enseignement supérieur et ces lycées là ont la capacité du fait de la qualité de leur équipe enseignante de leur projet collectif du temps qu'ils ont pour travailler ensemble ont la capacité d'augmenter de 10 points de 20 points de 30 points le pourcentage d'élèves qui à la fond ont le bac c'est à dire que statistiquement en seconde vu le profit socio-économique et scolaire des élèves vous aviez 50% de probabilité qu'ils aient le bac et quand vous regardez les élèves en terminale ils sont 80% à avoir le bac ça c'est une vraie valeur ajoutée et c'est beaucoup lié aux enseignants et c'est essentiel et c'est pour ça aussi qu'il faut prendre le temps de remercier les enseignants pour ce qu'ils font pour l'école et après bien sûr plus largement il y a une question de volonté politique fondamentale je le dis ici avec d'autant plus de sérieux qu'on est dans le temple de la langue française quand la priorité d'un ministre de l'éducation c'est de se prononcer sur le bien fondé ou non de l'intégration d'un pronom rare dans un dictionnaire alors même que la France est le pays du déterminisme social on se trompe peut-être de priorité qui veut rajouter quelque chose pour cette question oui Frédéric Vormes moi ce que je voulais dire c'est en complément de ce qui vient d'être dit je suis très intéressé dans la question par la palette des inégalités il y a des inégalités sociales socio-économiques qui sont la base de tout le reste je ne veux pas du tout les minimiser mais c'est vrai qu'aujourd'hui on doit prendre en compte les inégalités qui sont liées mais qui sont aussi un peu différentes de territoire parce que même à niveau social égal on a un petit privilège quand on est certains lycées du 5ème arrondissement ont commencé à s'ouvrir mais ils s'ouvrent localement au 6ème tout petit peu non 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 mais par exemple dans les prépas ils s'ouvrent quand même nationalement et Parcoursup a quand même un peu aidé à certaines choses donc c'est vrai que les inégalités de territoire restent majeures mais vous avez cité aussi donc il y a les inégalités de genre et puis le handicap un certain nombre de choses liées à des paramètres très concrets donc je pense qu'il faut aujourd'hui être extrêmement concret s'appuyer sur les sciences sociales sur les enseignants et aussi sur les moyens évidemment Laetitia Alouette et François Dubé La consigne c'est rapide c'est ça ? Voilà la consigne c'est rapide plus que jamais Je vais redire encore une fois je crois que votre question portait sur les enseignants que peuvent faire les enseignants et d'accord parce que j'allais vous redire les enseignants de la même façon que l'école peuvent faire beaucoup mais ne peuvent pas tout donc il y a cette dimension pour moi quand on parle en fait d'insertion voire même d'inclusion dans votre question en prenant toutes ces inégalités c'est la dimension aussi de faire une société plus inclusive où toutes les diversités peuvent accéder en fait à la plus grande variété de positions possibles donc cette dimension là pour moi elle est profondément dans une responsabilité collective et responsabilité collective et comme disait monsieur Worms n'ont aussi des actions concrètes qui complètent en fait les contenus d'éducation alors moi en termes de contenus d'éducation pour moi il y a un sujet sur lequel en France je trouve on ne fait pas assez c'est la dimension de travail collectif dans cette dimension de travail collectif il y a une connaissance une capacité aussi à trouver une énergie dans le groupe et à se dépasser qui me semble-t-il fait aussi cohésion et permet de répondre à la question de comment se rencontrer et comment faire ensemble il y a un sujet qui pour moi pour le pratiquer à titre individuel dans le cadre de mon association qui est le mentoring tout à l'heure on parlait de la question en fait de l'auto-censure moi fondamentalement je pense que l'égalité des chances en France on la traite de manière très statutaire très statutaire c'est par des dispositifs réglementaires et législatifs et je ne pense pas que ce soit assez c'est à dire qu'il y ait une exigence que du point de vue législatif et financier on fasse c'est une chose mais à un moment l'égalité des chances elle existe quand un enfant se projette au-delà du milieu dans lequel il est et quand on voit le cloisonnement en fait qui est un cloisonnement territorial mais qui cloisonnement territorial qui reproduit un cloisonnement social la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on construit des moyens concrets pour que tous les enfants y compris les enfants qui sont dans des milieux sociaux ou les ressources éducatives et les projections aussi sur des rôles modèles ou en tout cas des modèles de réussite sont extrêmement étroits et accès en fait à ce champ des possibles le plus large possible et pour moi ça passe par le mentorat et le mentorat c'est une responsabilité de l'Etat ok mais moi je vous disais aussi je suis quelqu'un qui est convaincu qu'on a une responsabilité en tant que citoyen en tant que parent en tant qu'adulte en tant que membre de la société civile pour faire et je trouve aussi qu'il y a beaucoup de projets voilà on parle de la main à la patte moi j'ai mon association il y a beaucoup de projets et je trouve que dans la manière de prendre l'éducation et cette question de l'égalité des chances on est très dans le vertical c'est à dire qu'il y a cette question aussi que cette égalité des chances elle se construit ou elle s'identifie de manière très différente en fonction des territoires et pour moi il y a un sujet d'être capable d'accompagner des initiatives parfois très intéressantes qui sont portées sur les territoires mais par des associations qui 50% de leur temps tout simplement elles cherchent les moyens de survivre et les 50% elles font ce qu'elles savent faire moi je pense qu'il y a un sujet d'être capable à la fois d'être sur une ambition nationale et des dispositifs réglementaires et nationaux très forts mais laisser encourager et donner les moyens en fait à ces projets qui sont des projets de terrain parce que on ne peut pas répondre sur de la masse sur la question de l'égalité des chances quel que soit le sujet puisque vous abordez toutes les différentes formes de diversité on doit absolument être capable aussi de laisser s'épanouir le sur-mesure qui correspond mieux en fait aux besoins des territoires et donc des enfants qui sont concernés en quelques mots François Dubé en quelques mots comme l'a dit Agathe Cagé mais c'est aussi une observation internationale plus l'école est efficace moins elle est inégalitaire je pense qu'un problème en France c'est que le métier d'enseignant est de plus en plus difficile et je pense qu'on ne forme pas les enseignants comme des professionnels je le dis très nettement si on formait les pilotes de ligne comme les enseignants je ne pense pas qu'on prendrait l'avion voilà je ne le reproche pas je veux dire on continue à penser qu'un enseignant peut rentrer dans une classe et dire sortez vos cahiers je dicte et ça n'est plus le cas à peu près nulle part donc pour moi c'est un vrai véritable enjeu plus l'école est efficace moins elle sera inégalitaire donc je crois que c'est véritablement un problème et les comparaisons internationales c'est du benchmark il ne faut pas le dire mais quand même les pays qui réussissent bien forment leurs enseignants de manière professionnelle ils apprennent un métier ce n'est pas des gens qui ont une culture qu'ils vont essayer de transmettre après quelques semaines de stage voilà donc ce n'est pas une critique des enseignants je veux dire c'est véritablement pour moi le premier enjeu il y a des inégalités majeures dont l'école n'est pas responsable et en particulier la manière dont sont regroupés les élèves la carte scolaire la manière quand vous mettez les bons joueurs ensemble ça augmente les compétences de l'équipe quand vous mettez les joueurs plus faibles ensemble chaque lecteur de l'équipe le sait ça fait baisser le niveau de l'équipe et on a même on a même constaté qu'un élève d'un collège rep plus a à peu près un quart d'heure d'enseignement de moins qu'un élève de collège de site parce que toutes les heures le prof pendant un quart d'heure va dire écoutez-moi arrêtez de monter sur la table alors qu'il ne fait pas ça Henri IV donc là il y a un gros enjeu pourquoi il y a un très gros enjeu parce que c'est très compliqué de fabriquer de la mixité et parce que les gens n'en veulent pas parce que les classes moyennes qui bénéficient des inégalités scolaires ne tiennent pas massivement à perdre ce petit privilège et donc là il faut à la fois du courage civique et de la volonté politique et la capacité de perdre les élections alors j'ai j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'on n'aura pas le temps d'avoir des questions dans le public la bonne nouvelle c'est que tous les étudiants auront le temps de poser leurs questions donc quatrième et dernière question elle s'adresse à Didier Roux et à Gatte Cagé c'est une question posée par Jacques Ferté du coup il y avait deux questions mais la première a été largement répondu c'est très en sûr alors la seconde question que vous pouvez poser c'est pour Alain Fuchs oui enfin je pense que ça va dans la suite de ce qu'on a dit je crois qu'il y a un consensus même au niveau de l'éducation nationale sur les évolutions de méthodes pédagogiques l'évolution de la posture des élèves et là je pense à ce que les acerchistes seront hier sur le fait qu'il y a de la curiosité et qu'il faut aussi faire partir aussi des intérêts des élèves pour les faire avancer il y a beaucoup de choses qui se passent y compris dans les expérimentations de l'éducation nationale et par des associations et depuis très longtemps on voit qu'il y a beaucoup de mal à ce que ces expérimentations même quand elles sont réussies se généralisent et puis c'est relié dans les programmes les programmes de l'éducation nationale sont magnifiques il y a tout il y a tout dedans et on rajoute on rajoute il y a le respect à autrui maintenant c'est question d'apprendre à apprendre donc on rajoute des feuilles et pour former les enseignants on leur demande des choses impossibles pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aussi à alléger le programme à prioriser en fonction de ces évolutions pédagogiques et de société alors Didier Roux vous avez cité la main à la patte Didier Roux aussi pareil une bonne une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que quand même la main à la patte un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées par la main à la patte ont été reprises par l'éducation nationale et ont été mis en place ça c'est la bonne nouvelle par exemple les EIST c'est à dire faire travailler en collège ensemble les professeurs de techno de sciences de la vie et de physique autour d'un programme commun et avoir les enfants plus longtemps en classe autour d'une présentation transversale des sciences ça ça a été repris par l'éducation nationale aussi l'opération des scientifiques dans les classes a été reprise par l'éducation nationale des étudiants en thèse passent régulièrement dans les écoles primaires travaillent avec les professeurs des écoles et leur permet d'avoir un accès aux connaissances scientifiques un peu plus important ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que chaque fois que l'éducation nationale met quelque chose en place ils donnent des moyens pour le faire et ensuite tout le système grignote ses moyens petit à petit et font que le système devient inefficace au bout de quelques années et faute de moyens et relance de nouvelles actions et ainsi de suite on n'a pas de persistance dans l'action et c'est un des gros problèmes que nous avons Alain Fuchs j'ai une réponse très rapide à la question faut-il alléger les programmes la réponse est oui et non donc je ne sais pas est-ce qu'on a encore une minute ou bon alors vous connaissez oui je vais vous expliquer pourquoi on connaît tous la maxime attribuée à Aristophane puis à Montaigne et puis à d'autres qui est enseignée ça n'est pas remplir un vase mais allumer un feu ce que vous décrivez c'est le fait qu'on remplit le vase à ras bord et qu'on pense que ça suffit donc c'est ça l'illusion l'illusion c'est qu'il suffit d'augmenter le savoir bon évidemment ça c'est l'illusion il ne faut surtout pas oublier d'allumer le feu et c'est de ça dont on a parlé ici c'est comment faire et comment faire dans les conditions de la pédagogie d'aujourd'hui les conditions pratiques de l'enseignant devant sa classe alors faut-il en déduire qu'il faut au contraire dans le vase en question limiter le niveau au plus bas possible évidemment non évidemment non parce que les savoirs sont importants il s'agit de l'illusion selon laquelle il faut remplir le vazar à bord et que ça suffit c'est ça contre lequel il faut lutter moi je suis adepte d'une phrase qu'a prononcée Barack Obama dans une université américaine qui était de dire ça n'est pas cool de ne pas savoir alors il faisait allusion à Donald Trump qui avait déclaré sur le réchauffement climatique je ne sais pas et d'ailleurs je n'y crois pas alors c'est pas cool de ne pas savoir donc ça c'est quand même la base évidemment c'est des savoirs il en faut donc n'en déduisons pas qu'il faut limiter les contenus des enseignements tout simplement parce qu'il y en a trop etc donc il faut les deux mais exposer nos élèves et nos étudiants à un maximum de savoir pour qu'ils puissent capter construire son propre savoir voilà c'est très important mais n'oublions pas d'allumer le feu alors Agathe Cagé vous allez répondre à cette question et ensuite il y a un monsieur derrière qui m'a fait passer une feuille donc on aura le temps d'une question dans le public et je lui passerai le micro juste après pour conclure ce débat allez-y comme le disait François Dubé c'est essentiel de permettre aux enseignants d'apprendre leur métier en formation continue et en formation initiale et vraiment de pouvoir apprendre dans les conditions qu'ils voudraient d'ailleurs leur métier ensuite il faut qu'on fasse attention au miracle des méthodes de méthode pédagogique il faut faire confiance à l'enseignant à sa liberté pédagogique c'est un métier extrêmement complexe qui repose en grande partie sur l'humain qui repose en grande partie sur la connaissance que l'enseignant a de sa classe et que l'équipe pédagogique dans laquelle il s'inscrit a de sa classe il y a un rapport extrêmement intéressant qui s'appelait lire et écrire qui a été conduit par l'Institut français de l'éducation dirigé par Roland Guagou et 60 chercheurs qui montraient qui regardaient s'il y avait des effets méthodes et le rapport dit attention ce qui compte ce n'est pas les effets méthodes il n'y en a pas ce qui compte c'est les effets enseignants c'est ce qu'il appelle l'effet maître donc il y a deux choses bien sûr s'il y a des expérimentations permettre leur diffusion permettre aux enseignants d'expérimenter permettre la recherche action mais surtout faire confiance à ce qui se passe dans la classe de pilier permettre aux enseignants d'apprendre leur métier correctement en formation initiale en formation continue permettre aux enseignants d'exercer leur métier dans les meilleures conditions et faire confiance à leur liberté pédagogique il y a des programmes qu'ils respectent et ensuite c'est eux qui connaissent ce métier complexe qu'est l'enseignement merci monsieur vous qui êtes derrière peut-être peut-on lui faire passer un micro donc votre question je voulais vous poser une question vous avez peu parlé du contrôle des connaissances et bon moi j'étais un bon élève mais j'ai toujours appris j'ai toujours eu mes examens en répondant à des questions sur on est sûr de ça et maintenant quand j'écoute les émissions de France Culture le matin j'entends que la moitié du discours est tenu sur les choses dont on n'est pas certain et je pense que ce blocage gêne énormément de gens dans la diffusion de ce qui est un savoir ou de ce qui est un questionnement et la deuxième chose c'est que je pense qu'on est dans une époque où les choses vont tellement vite que le temps qu'on mette en forme une formation pour un ensemble professionnel l'histoire est déjà passée et j'ai l'impression que les enseignants sont comme nous tous c'est à dire qu'on est conduit à s'auto-former à se tenir au courant et à faire un énorme effort d'adaptation à ce qui est en train de se dérouler très vite sous nos pieds sans attendre que de l'extérieur des formations ad hoc soient adaptées et encore ça va très vite mais vous écoutez France Culture ça va moins vite que les chaînes Tout-Info qui veut répondre à cette question ? Frédéric Worms Oui moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'au fond il y a des programmes pour avoir un peu l'état du savoir et c'est presque impossible évidemment même en fin de parcours d'une discipline il y a des choses qu'on ne sait pas et c'est en fait le critère de la vraie science il y a une phrase de Claude Bernard que je n'ai pas un grand physiologiste du 19ème siècle qui disait le philosophe il ne doit jamais rien ignorer le philosophe mais le vrai savant c'est celui qui dit ça je ne sais pas et donc c'est vrai que cette frontière-là entre le savoir et le non-savoir elle est absolument clé aujourd'hui et je rejoins aussi des choses qui ont été dites sur au fond l'enseignant c'est d'abord une attitude une attitude très précise en fait et c'est vrai comment est-ce qu'on apprend une attitude ? On l'apprend par l'exemple d'autres enseignants l'apprentissage des savoirs aussi passe par des transmissions très précises d'attitudes de comportements de règles aussi donc moi je ne vais pas dévaloriser encore une fois les enseignements de savoir etc mais on l'apprend en effet par la pratique on l'apprend par la formation continue on l'apprend par la confrontation avec la recherche par le fait de vraiment savoir ce qu'il en est et après transmettre par des attitudes ce qu'on sait et qu'on ne peut pas mettre en doute y compris des faits historiques y compris 2 et 2 font 4 y compris les hommes naissent libres et égaux en droit la terre est ronde la terre est ronde il y a quand même une ministre au Brésil qui a été nommée parce qu'elle était terraplaniste donc on a quand même il faut bien savoir quand même qu'aujourd'hui il y a une contestation politique du savoir donc il faut quand même aimer une attitude qui dit on ne sait pas tout on sait certaines choses il y en a d'autres qu'on ne sait pas et la société repose sur au fond des institutions qui nous orientent des repères là dessus et ça c'est vrai que ça suppose apprendre une attitude et apprendre à la transmettre pas seulement par des contenus comme ça qu'on débite mais par un vrai cadre dans un cadre social très concret je crois que c'est la clé de tout en réalité on a tous d'ailleurs des souvenirs de certains profs tout simplement et le bon prof c'est lui aussi qui se met en question c'est pas seulement à la fac c'est lui qui dit voilà qui s'adapte à l'individu qu'il a devant lui si l'institution lui en donne le moyen c'est comme un bon médecin un médecin aujourd'hui c'est vrai que si son temps est compté dans la consultation s'il doit juste dire à quelqu'un vous avez un cancer sans pouvoir mettre en situation expliquer pédagogiser il n'a pas les moyens d'être un bon médecin ça pourrait s'appliquer à beaucoup de professions d'ailleurs je crois que c'est généralisable même les journalistes c'est généralisable donc il faut construire une politique qui permet aux gens d'avoir les conditions pour incarner une attitude la modestie et l'écoute aussi peut-être font partie des mots importants oui mais il y a des conditions c'est vrai politiques sociales merci infiniment à eux bon allez un mot Laetitia Elouette allez-y allez-y quelques mots non mais en fait la question que vous posez monsieur elle renvoie à ce dont je parlais tout à l'heure pour les élèves mais dans le fond c'est la société entière c'est l'accès à une information une quantité d'informations beaucoup plus importante et donc le corps enseignant comme le reste de la société est confronté mais avec une responsabilité supplémentaire selon moi sur la sélection des informations la sélection des informations et la préservation pour moi de quelque chose qui est de mon point de vue un des fondamentaux de l'école c'est cette capacité en fait de discernement d'autonomie de pensée le sujet pour moi n'est pas forcément de savoir mais d'avoir la bonne manière d'approcher y compris et surtout les questions qu'on ne connait pas puisque de plus en plus on aura cette profusion d'informations qu'on ne connait pas et la deuxième chose c'est qu'entre les informations qui sont diffusées vous parlez je peux parler du terme de fake news parce que le sujet va bien au-delà de ça mais c'est bien aussi défendre la valeur du savoir c'est à dire qu'on est aussi dans une société où certains certains sujets certains sujets de science sont largement contestés donc donner aux élèves en fait les moyens d'avoir ce socle et ce socle aussi de connaissances pour pouvoir justement avoir du recul par rapport à de nouvelles informations qui vont engranger il me semble que c'est un des enjeux de l'avenir de l'éducation parce que c'est une des manières de répondre à une société qui structurellement va changer sur cette question en fait de la profusion des connaissances enfin des connaissances des informations et de ce qui peut se présenter parfois comme des savoirs à disposition formidable mot de la fin pour ce débat merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous encore absolument pardon absolument